Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Alors les amis, si je vous dis, Secret Story, les Marseillais, dix couples parfaits, les ch'tis, la ferme célébrité, je pourrais en évoquer encore des dizaines d'autres, je suis persuadé que vous savez de qui je parle. Et de qui finalement je parle et avec qui aujourd'hui nous allons discuter puisque j'ai l'honneur, le privilège et le plaisir de recevoir l'immense productrice française, pétillante, remplie de dynamisme, de projets, engagée dans tout ce qu'elle fait. Vous l'avez compris, il s'agit d'Alexia Laroche-Joubert. Alexia, bonjour. Bonjour, il faut rajouter Koh-Lanta et Fort-Boyard qui sont maintenant mes fonctions, et Miss France d'ailleurs. Et Miss France, puisque vous êtes président de la société Miss France. Merci de me recevoir, soyez là bientôt. Oh ben c'est sympa, hein ? Vraiment merci. Il y a des chouquettes, etc. C'est sympa. De votre accueil. Alors je voudrais commencer par une citation. Une citation de l'acteur américain qui devait se présenter, et voilà comment se présentait-il. Il s'appelle Edvard Edward Hall. « Je suis un simple individu, mais au moins je suis quelqu'un. Je ne peux pas tout faire, mais je peux faire quelque chose. Et parce que je n'ai pas tous les pouvoirs, je ne refuserai jamais d'accomplir ce qui m'est possible. » Et vous Alexia, qui êtes-vous ? Alors moi je suis quelqu'un qui veut le pouvoir, qui n'est pas dans une nécessité d'accomplir de grandes choses, mais probablement de m'accomplir. Voilà. J'ai choisi profondément de divertir les gens. Donc pour certains, ce n'est pas louable. Ça peut même être, pour certains de mes programmes, dégradant. Mais voilà, j'ai été contente et je suis contente de faire toujours ça. Après, il y a beaucoup de choses dans cette phrase-là. Je ne suis pas sûre qu'elle me corresponde. Je pense qu'elle est pleine d'altruisme. Je suis quelqu'un d'assez altruiste, mais je ne me reconnais pas dans cette citation. D'accord. Alexia, quelle est, non pas comme les autres vous voient, mais pour vous, quelle est votre plus belle qualité ? Je suis curieuse. Curieuse et courageuse. Curieuse et courageuse. Comment définissez-vous la curiosité ? La curiosité, dès qu'on me propose quelque chose, j'ai envie d'y aller. Dès que je rencontre des gens, j'ai envie d'en savoir plus sur eux. J'aime avoir le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Il y a des tas de domaines qui m'intéressent. Il n'y en a pas qui ne m'intéressent pas. On pourrait même le dire comme ça. Donc ça, c'est la curiosité. Le courage. Même si je peux avoir quelquefois peur comme tout le monde, je pense que j'arrive à surpasser cette peur et donc à foncer, à faire des choses, à dire ce que j'ai envie de dire aux gens, à ne pas avoir peur des représailles et à aller de l'avant et à tenter des choses qui peuvent me mettre en risque. Oui, on a vu, vous avez tenté deux fois Koh-Lanta. C'est vrai que vous avez osé, vous avez pris des risques et vous êtes dépassée. Non, Koh-Lanta, c'est une satisfaction particulière parce que je l'ai produit pendant le Covid. Koh-Lanta, c'est un format qui existe à travers le monde et j'étais le seul pays au monde à le produire en plein Covid alors que les États-Unis, ils ne sont pas allés. Ce qui est un peu de référence. Et donc voilà, c'est ce que j'appelle des actes de courage parce qu'à un moment, il faut entraîner une chaîne, une société parce que si j'avais perdu, j'aurais perdu la société. Et des salariés, en plus dans une situation, on va dire, sanitaire, complexe. Donc voilà. Et j'ai donné ma dame pour des boulots que pour trois mois. J'ai claqué la porte sans demander des indemnités pour être libre. Voilà, je pense que je suis quelqu'un qui... Ma liberté est une donnée très importante. Alors on va en parler de la liberté, mais vous êtes une très grande productrice française. Quelle définition donnez-vous de votre métier ? Qu'est-ce qu'être producteur ? Producteur, c'est accompagner les gens qui ont des grandes idées à rencontrer leur public. Donc c'est à la fois satisfaire une chaîne, des créatifs et évidemment le public. Et pour ça, c'est mettre en avant des moyens financiers, trouver les gens qui vont les accompagner au mieux. Intervenir artistiquement sur des éléments de ce qu'on appelle, nous, des points de format, c'est-à-dire des éléments qui sont structurants de l'idée. Intervenir sur le casting. Voilà, donc ça, c'est être productrice. Après, moi, c'est vrai que je suis aussi patronne de société. Et ça, c'est savoir, comme m'a dit un jour mon propre patron, c'est connaître le code pénal. C'est vrai que c'est pas mal. Comment réagissez-vous à cette citation de Lacordaire qui souligne que vivre, c'est agir, agir, c'est produire. Produire, c'est tirer de soi quelque chose d'égal à soi. Wow, j'ai l'impression d'être au bac philo. J'ai fait philo, j'ai fait philo-bath. Des bons souvenirs. Oui, des très bons souvenirs. Non, il faudra avoir... Enfin, je compare pas à ce que je produis parce que je participe déjà. Moi, je suis sur une œuvre collective. Oui. L'œuvre collective, c'est une œuvre avec une multitude d'équipes qui travaillent dessus. Donc, ça ne peut pas être juste de façon égotique l'émanation de moi-même. C'est l'émanation, probablement, et je l'espère, d'une demande d'un public, d'une opportunité sociétale. Ça correspond à ce que vit la société à ce moment-là. De la rencontre avec un diffuseur, des producteurs, etc. Donc, je ne suis pas sûre que je sois auto-centrée pour savoir si ce produit, c'est le meilleur de moi-même. Je ne sais pas. Oui, mais alors, est-ce que vous définissez peut-être une autre définition comme une artiste ? Parce qu'une personne qui est produite... Ah, je me considère pas du tout comme une artiste. Alors, quelle définition de l'artiste si vous ne vous considérez pas comme une artiste ? L'artiste, c'est quelqu'un qui apporte sa vision pour donner du sens à ce qu'il voit, à ses émotions, à ce qui se passe dans la société, de manière à faire bouger les lignes émotionnelles, ou intellectuelles, ou politiques, d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui agit et qui, en gros, c'est comme une sonde. C'est-à-dire qu'il va envoyer quelque chose et comme un radar, ça va lui renvoyer quelque chose. Donc, c'est ça, je pense que c'est... D'ailleurs, je ne sais pas si ça lui renvoie, mais en tout cas, il envoie quelque chose. Il envoie une sonde pour, pour un moment, toucher quelqu'un. Moi, ce n'est pas ça du tout. Moi, je ne suis pas une artiste. Je participe, comme je vous dis, à des œuvres créatives, mais qui sont quand même, soyons très honnêtes, de la télévision. C'est magnifique. Il en restera plein de choses. Et heureusement, mais moi, je suis là pour divertir. C'est ça. Alors, vous êtes là pour divertir. Vous êtes là pour apporter. Parce que, finalement, vous apportez quelque chose à la société à travers les émissions de télé-réalité. Moi, je voudrais quand même réfléchir avec vous sur ce divertissement dont vous parlez. Vous répondez, finalement, parce qu'il faut dire les choses. Ces émissions que vous produisez rencontrent un succès énorme. Vous répondez à un besoin. Finalement, pourquoi ça marche autant ? Pourquoi la télé-réalité marche-t-elle autant aujourd'hui ? Alors, déjà, il y a plein de formes de télé-réalité 20 ans après sa création. En 2001, je crois. Je suis un type de télé-réalité maintenant qui n'est plus celle que je faisais auparavant. Donc, encore faut-il envisager qu'éventuellement 10 coupes, c'est une vraie télé-réalité. Mais je ne suis pas sûre que Koh-Lanta soit vécu comme une télé-réalité. C'est un jeu d'aventure. Pourquoi ça correspond ? Parce que je pense que pendant des années, la télévision s'est invitée chez les gens. Et d'un seul coup, moi, j'ai dit vous allez vous inviter dans la télévision. Donc, j'ai inversé le paradigme et j'ai dit prenez possession de ce que vous regardez. Et à travers ce que vous regardez, vous vous reconnaîtrez. Donc, c'est ça, la démarche de la télé-réalité, en fin de compte. C'est l'identification. Et je pense qu'avant, on était dans un monde, alors merveilleux, qui existe d'ailleurs toujours, d'experts, de chanteurs, d'artistes, dans lesquels, évidemment, on recevait quelque chose. Mais il nous faisait rêver, mais on n'avait pas de forte identification. Là, en l'occurrence, c'est le principe de l'identification. Donc, de l'adhésion. Oui, mais alors, vous dites... C'est vraiment, c'est comme si vous aviez préparé vous-même votre interview. Parce que ce que vous dites, je vais rebondir, vous parlez de l'identification. Quand on regarde une émission, un programme de télé-réalité, vous dites, d'une certaine manière, on s'identifie. Le téléspectateur s'identifie à l'émission, en tout cas au programme. Pourquoi l'identification doit-elle aussi passer par des émissions de divertissement ? C'est-à-dire, j'aime citer ce mathématicien, actuel, qui dit, je, le je, J-E-U-X, je après je, l'enfant devient je, J-E. Ah ! C'est énorme ! Et alors, finalement, est-ce que cette télé-réalité aide-t-elle vraiment à s'identifier, c'est-à-dire à devenir je ? Alors, je pense que pour certains, oui, ça dépend de l'âge à laquelle vous regardez. je pense que le problème de la télé-réalité actuellement, c'est qu'il n'y a plus d'identification. Je pense qu'on a perdu, enfin, mes camarades qui m'ont suivi dans ce métier-là, ils ont perdu le lien avec le téléspectateur parce que justement, ils ont cassé le lien d'identification en mettant des gens dont c'était quasiment la profession, qui vivent à Dubaï, qui ont énormément d'argent, qui n'ont pas la vie que nous avons tous comme un des mortels. Et donc, je pense que ça, ça a été un point de rupture qui malheureusement s'en ressent maintenant dans les audiences avec le téléspectateur. Est-ce que la télé-réalité contribue à devenir qui vous êtes ? En tout cas, elle peut vous donner des clés de compréhension. Quand j'ai lancé Lost Story, ce qui a été très intéressant, c'est que pour la première fois, il y avait une réunion familiale où d'un seul coup, les personnes plus âgées regardaient des jeunes. Et donc, ça a créé un lien transgénérationnel de compréhension. Et je pense que ces échanges ont permis aux uns de se comprendre, aux autres de grandir probablement, parce qu'ils étaient dans l'âge jeune adulte. Donc ça, ça leur a permis. Après, se positionner, c'est aussi réagir. Dans la mesure où il y a une identification que vous pouvez considérer que ces gens vous ressemblent, vous pouvez vous positionner pour ou contre. Ce qui est le principe de t'arrêter. Vous votiez même à un moment pour ou contre un individu. C'est ça. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, vous construisiez en écho à vos prises de position. Donc est-ce que c'est une manière de grandir ? J'en sais rien. Pour le coup, vous me tirez vachement loin. Pourquoi pas ? Oui, mais alors... Ce n'est pas la fonction de la téléréalité. La fonction de la téléréalité, comme je vous dis, c'est de divertir. Alors, il y a des téléréalités qui peuvent vous interpeller plus que d'autres. Des mises en situation. Par exemple, prenons Koh-Lanta la partie téléréalité, pas épreuve. C'est vrai que d'un seul coup, les cartes sont redistribuées. C'est-à-dire, quelqu'un qui était riche se retrouve avec quelqu'un qui est pauvre et ils se retrouvent tous les deux sur un camp démuni. Donc, de nouveau, le pied d'égalité, le jeu de la société et des complexes socio-culturels sont complètement effacés. Donc, là, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en effet, vous positionnez toujours est-ce que moi, j'agirais comme celui-là, comme celui-là, etc. Donc, ça, je pense que c'est des programmes qui peuvent vous faire... qui ont une donnée sociétale plus importante que, par exemple, les Marseillais ou les Ch'tis. Oui. Où ça, c'est... Vous vous posez, vous avez une journée de boulot, vous regardez, ce n'est pas compliqué, vous amusez et puis voilà. Mais alors, si on a besoin de s'amuser, le jeu J-E-UX, quelle est vraiment cette force du jeu dans cette conception du jeu ? J-E-UX et J-E. Parce que, regardez, c'est vrai que, au niveau sociétal, c'est hyper intéressant de constater que le soir est, comme beaucoup, et moi le premier, quand on arrive d'une journée de travail épuisée, on est heureux de se mettre sur son canapé et de regarder et finalement, même pas de réfléchir, de regarder. C'est le propre de tout ce qui est passif. Et je trouve que, bizarrement, les réseaux sociaux ont un peu bouleversé ça, c'est qu'en vous demandant de commenter un moment de passivité, vous devenez actif et en interaction. Donc, il y a deux espaces, comme deux espaces-temps qui se font. En revanche, on a tenté, nous, de faire des expériences en télé où d'un seul coup, le téléspectateur devenait actif dans la télévision et ça a toujours foiré. C'est-à-dire que, le téléspectateur veut bien réagir, mais il ne veut pas, il ne veut pas transformer ce qu'il est en train de voir. le jeu, je pense que c'est, le jeu, c'est déjà, le jeu, vous pouvez vous confronter à vous-même, par exemple, on sort de la TRT, mais on parle du jeu de plateau, par exemple. Oui, c'est ça. Le jeu de plateau, c'est sûr que vous évaluez ce que vous valez par rapport à d'autres. Au final, vous êtes rarement en compétition, enfin, vous êtes en compétition, évidemment, dans votre boulot, etc. Mais là, pas complètement. Est-ce que, en revanche, je ne suis pas sûre que ça fasse le jeu ? je crois plus à la... Enfin, la télévision est une fenêtre sur le monde, donc évidemment, ça vous fait voyager, ça vous fait découvrir des choses, ça vous fait découvrir des cultures, ça vous énerve, ça vous... tout ça. Mais à l'exception d'Arte, du service public, je ne suis pas sûre qu'on ait vocation à être éducatif. Je pense que pour ça, il y a l'école, il y a la littérature, il y a tout ça, il y a tout ça. Alors, c'est marrant que vous parliez de l'éducation parce que j'avais... c'était une question suivante. Beaucoup de jeunes, et c'est marrant parce que c'est vraiment une classe de jeunes, c'est vraiment les ados qui regardent les émissions de télé-réalité. Beaucoup de jeunes s'identifient quand même à ces émissions de télé-réalité. n'est-ce pas, d'une certaine manière, assez dangereux dans leur... je dirais, dans leur éducation affective, dans leur éducation morale, dans leur éducation, finalement, de humain. Non, mais la responsabilité de ce qu'on met à l'antenne, elle est importante. Voilà. Et il s'avère qu'en France, on fait très attention à ça, contrairement à d'autres territoires qui n'ont pas des organes de contrôle ou une conscience de leur responsabilité. Oui, il y a une identification. Maintenant, il y a toujours un jeu qui est très drôle. Si vous rentrez dans une classe de terminale et que vous dites qui veut faire de la télé-réalité, au final, s'il y en a un qui lève le bras, ça sera vraiment le maximum. Donc, ça veut bien dire qu'ils ont un recul total sur ce qu'ils regardent. C'est évidemment... Alors, moi, il y a des choses qui m'amusent beaucoup. C'est des télévisions où on a souvent pensé que la femme était victimisée alors que c'est l'inverse. En télé-réalité, c'est la femme qui a le pouvoir. En l'occurrence, les femmes qui sont issues de la télé-réalité, c'est celles qui gagnent le plus d'argent. C'est celles qui vous disent je vais faire cette émission ou pas. C'est celles qui vous disent je serai avec tel candidat ou pas. C'est celles qui... Voilà. Donc, ça peut aussi donner aux jeunes filles ce sentiment de surpuissance et de force et donc de reconquérir d'une certaine façon leur pouvoir. C'est très girl power au final, à la télé-réalité. Après, j'ai pas l'impression que... Enfin, c'est comme tout. Est-ce que la télé-réalité précède ce que va devenir la société ou est-ce qu'elle la suit ? J'ai tendance à dire qu'elle la suit parce que pour que quelqu'un ait envie de la regarder, il faut qu'il se sente en adéquation. Quand j'ai lancé Love Story, je n'ai fait que mettre à l'image un phénomène de société qui m'avait précédé qui était l'arrivée des webcams. Et dans l'arrivée des webcams, alors pour votre jeune public, c'était des petites caméras qui étaient pluggées sur l'ordinateur qui n'étaient même pas intégrées à l'époque où les gens se filmaient, se racontaient. Donc, ça veut bien dire que ça démarrait déjà dans la société ce besoin de confessionnal, ce besoin de montrer ce qu'on faisait dans la journée qui pouvait, pour plein de gens, apparaître complètement vain et sans intérêt, mais qui fascinait en l'occurrence plein de gens. Donc, c'est tout. Donc, je pense qu'on suit un phénomène, on suit les phénomènes de société. Enfin, on est en plein dedans et on les suit. C'est ça. Mais alors, dans ce domaine de l'éducation, quelles sont les limites finalement de la téléréalité et les valeurs que vous prenez ? Alors, je vous dis, on n'est pas là. Moi, je n'ai jamais considéré. Alors, c'est une chose de considérer qu'on n'a pas valeur éducative et pour autant d'avoir une conscience de ce que vous faites. Exactement. Donc, les deux sont possibles. Donc, je n'ai pas valeur éducative. J'ai conscience qu'il faut faire attention. Sur les limites, on m'a souvent posé la limite parce qu'on m'a souvent on a souvent dit de moi que je pouvais être immorale et amorale même. Les limites, c'est d'abuser de la crédulité des gens qui sont à l'intérieur, les participants et du téléspectateur. Je donne souvent cet exemple parce que ça permet d'être concret sur les limites. En Hollande, ils ont fait un Big Brother. Donc, c'est l'ancêtre de Love Story et ils ont demandé à un SDF de rentrer dans la maison. D'accord. Et l'idée étant de voir les réactions des autres participants à l'arrivée d'un SDF. L'idée aurait pu être bonne si ça n'avait pas été un vrai SDF. D'accord. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'ils ont abusé de quelqu'un qui est en détresse, qui est en difficulté pour l'exposer aux yeux de tous et d'une certaine façon attendre que comme un rat de laboratoire on voit les interactions. S'ils avaient pris un comédien, ça ne m'aurait pas choqué. Donc ça, pour moi, ils ont abusé du monsieur qui rentrait de l'USDF. Et après, c'est d'abuser dans ce qu'on raconte, c'est-à-dire que le montage soit tel qu'on raconte une histoire qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc dans ce cas-là, on abuse aussi le téléspectateur. Oui. Mais Alexia, finalement, c'est vrai qu'on n'a pas encore défini. Vous avez donné la fonction de la télé-réalité, mais quelle définition donnez-vous de la télé-réalité ? La télé-réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a marqué télé-réalité. Donc on n'a jamais revendiqué que c'était la réalité. Oui. Voilà. Donc c'est une réalité transposée à la télévision et qui va vivre quelque chose qu'ils n'auraient jamais vécu dans leur réalité à travers la télévision. Donc la télé-réalité, ça dépend du concept. C'est-à-dire que c'est emmener des gens sur une île déserte vivre ensemble. Ils n'auraient jamais dans leur vraie vie fait cette expérience. Sauf que c'est de la télé, ça, mais la réalité, c'est qu'ils vont vraiment la vivre. Oui. Et d'un autre côté, est-ce que d'une certaine manière, et j'ai fait exprès de poser cette question, pour les téléspectateurs qui regardent, la télé-réalité, pardon, ne vend-elle pas du rêve ? Est-ce qu'on rêve finalement d'aller sur une île déserte, d'avoir cette expérience ? Ça, il y a des gens quand même qui sont au sein de l'esprit, qui ne rêvent pas de manger des asticots. Ils sont 15 000 à postuler, mais toute la France ne postule pas. Il y en a qui préfèrent le regarder en mangeant des chips dans leur canapé. Ils ont bien raison. J'en fais partie. Non, ça vend du rêve. En tout cas, ça vend une projection. Je ne sais pas si c'est... The Voice vend du rêve. Je pense qu'il y a d'autres programmes. Là, c'est dur quand même. Koh Lanta, c'est dur. Miss France vend du rêve, mais ce n'est pas de la télé-réalité. Mais là, je ne dirais pas du rêve systématiquement. Oui, mais alors, quelle est la part finalement de vérité dans la réalité ? Dans la télé-réalité ? Non, mais la part de vérité dans la télé-réalité, elle est toute simple. C'est que ce sont des vrais gens qui réagissent véritablement à une situation. Oui. Mais une situation qu'ils n'auraient pas dans leur quotidien. Donc, c'est vrai dans ce sens-là. Voilà. Oui, c'est ça. Je me pose quand même toujours ces questions parce que finalement, vous cherchez à divertir. L'humain a besoin de se divertir. S'il a besoin de se divertir, c'est qu'il y a un certain mal-être dans la société. Et donc, on a besoin de regarder des émissions pour lâcher prise. Non, mais décompresser... Décompresser. Oui, décompresser. Non, mais ça, je pense que tout le monde a besoin de décompresser. Alors, ça peut s'exprimer de plein de manières. Oui. Avec l'écoute de la musique qui danse, voilà. Et d'autres qui regardent la télévision. Ce qui est sûr, c'est que le cerveau, et d'autant plus avec les réseaux sociaux, est quand même harcelé d'informations. Et la notion de burn-out, qui est un... Voilà, qui est... Burn-out électrique, donc, d'une certaine façon neuronale, chez nous, elle a besoin, quelquefois, de se décompresser, en effet. Et je pense qu'on apporte cette chose-là. Mais d'une certaine façon, les jeux du cirque étaient une forme de télé-réalité sans caméra. Tout à fait. La première télé-réalité qui a été faite, c'est au moment de l'exécution de Louis XVI et de Marie-Antoinette, où les... La dernière rencontre de Marie-Antoinette et de Louis XVI était publique. Et les gens achetaient des jetons pour regarder cette rencontre. Ah oui, j'ignorais. Ah oui, oui. Donc, c'était les premières... Sauf qu'il n'y avait pas la télé. Il n'y avait pas la télé, mais au final, c'était... Voilà. C'était un spectacle auquel on assistait. Et dans toutes ces émissions, finalement, que vous produisez, Alexia, et je me place au niveau des acteurs que vous avez, quelle est la place de l'être et du paraître ? Qu'est-ce que vous appelez acteurs ? Ceux qui participent. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des... Vous faites bien de me reprendre. Ah ben non, parce que des acteurs, c'est un métier. Ah vous faites bien de me reprendre. C'est d'ailleurs toute la difficulté, c'est que la télé-réalité, et c'est l'un des défauts que je perçois et que le téléspectateur perçoit, c'est que les gens ne sont plus que dans le paraître et on ne sait plus qui ils sont. Mais savent-ils eux-mêmes qui ils sont ? Je ne sais pas. Et donc c'est toute la difficulté. On revient, par exemple, avec l'émergence de la Star Academy, le retour de la Star Academy, on revient vers des gens qui sont beaucoup plus naturels et qui sont dans la volonté de faire quelque chose et donc dans quelque chose de très vrai. Ce qui est moins le cas de la télé-réalité, on va dire classique, tel qu'on peut le voir dans les programmes que moi j'ai lancés, Marseillais, Ch'ti, tout ça. Donc ça, c'est un changement. Mais le paraître, c'est toute la difficulté qu'on a avec les réseaux sociaux. Tout est dans le paraître et dans la capture d'un instant qui en plus peut être transformé à travers les fils, à travers tout ça, etc. Après, si les gens veulent jouer avec leur paraître, ça leur appartient d'une certaine façon. C'est quand même une liberté de choix. Est-ce qu'il y a mensonges ou pas ? Il y a toujours eu des menteurs. Voilà, donc ce n'est pas très grave. ça n'atteint personne au final. Voilà, ce qu'il faut, c'est... Les stars de télé-réalité ressemblent aux starlettes à Cannes dans les années 60, voilà, qui étaient les bardos et autres. Donc je... Je ne sais pas. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on... on fait très attention à ça quand on... Moi, je fais mes castings, par exemple, sur Koh-Lanta. Je dis toujours que les bons candidats qui s'inscrivent pour être aventuriers sont des gens qui auraient voulu faire l'aventure même s'il n'y avait pas eu de caméra. D'accord. Voilà, c'est l'aventure. Donc il y a une vérité vraiment. Il y a une vérité. Oui, c'est ça. Bon, il s'avère qu'il y a des caméras. Donc ils sont bien obligés de l'accepter. C'est ça. Mais sinon, on leur dit on ne filme pas. Je pense que ça ne change rien quant à leur volonté d'y participer. C'est ça. OK. Et Alexia, malheureusement, l'interview va bientôt s'achever, mais depuis 2021, vous êtes président de la Société Miss France. Quelle est la conception de la beauté que vous avez ? Ah ouais, ça, c'est intéressant. Alors, je suis très... Ça, c'est quelque chose... J'ai beaucoup lu sur la beauté. Et c'est quelque chose qui m'obsède parce que je pense que c'est un point commun de beaucoup d'éléments de ma vie. La beauté vous réconcilie avec ce qui est sacré, ce qui vous émeut, ce qui est, en fin de compte, non contestable dans votre émotion. Maintenant, ma beauté ne correspond pas à la vôtre. Oui. Automatiquement. Alors, il y a évidemment certaines œuvres de Beethoven qui s'imposent à tous, certains tableaux qui s'imposent à tous. Mais on est quand même pas toujours de la même manière captifs face à la beauté. Donc moi, la définition de la beauté, maintenant, depuis qu'elle est... Depuis que j'ai pris la... On va dire, les reines, elle mesure 1m70. En fin de compte, c'est le seul critère que j'ai maintenu et même pas pour des histoires de beauté, c'est que, comme on est en direct, je ne peux pas faire des coudres, des hurlés sur les robes. Donc, la beauté, c'est quelqu'un qui éveille la beauté. C'est une belle définition. Voilà. Donc, elle est subjective d'une certaine manière. Elle, bah oui. Elle est subjective. Alors, c'est ce que je dis, je pense qu'il y a des beautés qui s'imposent. Un coucher de soleil, magnifique, et... Mais tout le monde est d'accord. Oui. Voilà. Et je pense que ça, c'est magnifique. La Vénus de Milo, tout le monde est d'accord. Et je pense que c'est ça. Maintenant, votre parcours, votre sensibilité peut vous amener à trouver la beauté ailleurs. Mais c'est, c'est quelque chose, je trouve que ça vous rapproche du sacré. Alors, pas, je, étant athée, ou, enfin, plus exactement animiste, donc c'est pas athée. Mais en tout cas, ça vous rapproche de quelque chose de sacré. Et donc, d'une forme de plénitude. D'au-delà, finalement. D'au-delà. D'au-delà, de plénitude. Oui, enfin, c'est, c'est la, c'est la luminescence de la Sainte Vierge, c'est, c'est la, voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre du sacré. La dernière question, Alexia, est la suivante. Êtes-vous heureuse ? Ah très. Oui, qu'est-ce que le bonheur ? Alors, je dis, le bonheur, c'est, oh là, il est composé, c'est, oh putain, quelle question. Le bonheur, alors je sais que je suis heureuse. Donc, c'est, je pense que le bonheur est un état. Oui. Mais malheureusement, pas permanent. D'accord. Et, c'est beaucoup de travail. Je dis souvent, il ne faut pas négocier avec le bonheur. Et souvent, les gens négocient avec le bonheur. Soit on est, en se disant, je vais l'avoir moins cher. Soit je vais, voilà, le, je ne le ressens pas, donc je le laisse partir, enfin, etc. Le bonheur, c'est, c'est un état de bien-être, je pense, c'est un état de bien-être. C'est quelque chose de très intérieur et de bien-être. Super, je trouve que c'est une très belle définition. Alexia, un très grand merci de m'avoir reçu. Vraiment. Ça a été ma demi-heure intello de l'année, quoi. C'est génial. Merci de la profondeur de votre réflexion et votre joie de vivre. On sent que vous soyez vieillis, mais c'est vraiment très sincère et je voudrais terminer par une citation qui, à mon sens, vous caractérise et caractérise le travail que vous faites. On va voir. La première n'était pas celle-là, on va voir la seconde. Exactement, de Paul Claudel qui souligne il y a deux manières de briller, rejeter la lumière ou la produire. Et je crois que vous, vous la produisez. Ça, c'est une jolie phrase. En tout cas, je ne sais, en tout cas, je la prends celle-là. Merci beaucoup. Elle nous identifie. Merci à vous. Vraiment merci. Les amis, merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada